Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs, le partenariat RTNC-IFASIC à l'occasion du Jubilé d'Or de cette École de Journalisme en RDC nous oblige de communier avec vous ce soir, non seulement pour vous informer, mais aussi pour réaliser la formation ainsi que la profession journalistique. Merci donc d'être de notre ce soir, Mesdames et Messieurs. C'est avec plaisir que vous suivrez également dans cette édition du journal une chronique sous la plume de José Naouège, ancien de l'ICI-IFASIC. Merci à vous, José Naouège, d'être là, à votre communication. Merci cher Oscar, ma communication va porter sur le changement que j'ai appris. L'expansion, d'abord l'avènement, ensuite l'expansion de NTTIC par rapport au métier d'informer qui est le nôtre. Voilà, merci beaucoup, je vous retrouve dans quelques dix minutes. Voici le titre du journal. Renforcement de la coopération politique militaire, un protocole d'accord vient d'un dernier en République démocratique du Congo et le Burundi. Après un mois d'obscurité, la population de Bandondou, Bandondouville, où c'est finalement un ouf de soulagement, des cabines électriques ont été réduites dans cette partie du pays. Faire un trait scolaire, c'est dans moins d'une semaine, un véritable casse-tête pour les parents avec la flambée des prix de fournitures scolaires sur les marchés. On en parlera dans ces journées-là dans quelques instants. Merci et surtout, bonsoir à tous. Les pays membres de l'EAC, c'est-à-dire la communauté des États-Afriques de l'Est, doivent s'exprimer pour pousser le MEP et cesser le feu. Une rencontre de Kinshasa et de Kinshasa entre le président Félix Tissakedi et son homologue burundais, Evariste Ndaïchimiye. Un tétateur qui a été soldé pour une conférence de presse. En voici la sentence avec Jean-Pierre Kibambetsou. Après le dernier sommet de chaude d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, fin mai dernier à Bujumbura, le président du Burundi, Evariste Ndaïchimiye, président de l'exercice de l'EAC en séjour à Kinshasa, a été accueilli ce lundi 28 août au Palais de la Nation par son homologue de la RDC Félix, Antoine Tissakedi-Chilombo. Chaude accolade, honneur militaire, les deux chefs d'État se sont aussitôt après le cérémonial d'accueil retirés pour des entretiens en tête à tête de près de deux heures. Des questions relatives au renforcement des liens séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Bujumbura, dans divers domaines, étaient au cœur de leurs échanges. A l'issue de leur entrevue, les présidents Evariste Ndaïchimiye et Félix-Antoine Tissakedi-Chilombo se sont prêtés aux questions de la presse présente au Palais de la Nation. Ils ont tour à tour répondu notamment à la question liée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les refus du M23 d'observer le désarmement et le cantonnement. Je suis venu à Takami, vous savez, nous sommes le Burundi et le Congo, nous partageons l'histoire de la colonisation, nous partageons l'histoire de nos peuples respectifs. Nous sommes, je peux donner une image, nous sommes comme l'écorce et l'arbre. Donc ce qui touche l'autre touche l'autre, ce qui fait que nous avons des sentiments aux peuples congolais quand ils sont dans les difficultés. Aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrir la paix. La chaleureuse bienvenue au président Evariste Ndaichimie et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres, et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis-Abeba. Cela veut dire qu'il est vraiment et pleinement investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche. Encore une fois, chers frères, merci beaucoup pour tous les sacrifices, tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps, où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix, qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. La dernière en date, d'ailleurs, fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition, ou le respect plutôt des termes, des accords obtenus via le processus de Nairobi, qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC, pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain, pour voir si le M23, finalement, va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet de l'EAC, et donc, nous vous dirons ce qui aura été décidé. La rencontre de deux chefs d'État au palais de la nation, suivi d'un point de presse qu'ils ont co-animé à l'issue de leurs échanges, a clôturé la visite au travail du président du Burundi, Evariste Ndaïchimiye. Le président de la République a accompagné son homologue du Burundi à l'aéroport international de Ndjili, et c'est au pied de l'avion que les deux chefs d'État se sont séparés. Et au terme de cette visite de deux jours, un protocole d'accord militaire a été signé entre le président Tshisekedi et Ndaïchimiye. En voici les précisions dans ce reportage signé. Kimambe Souwe, fils Matondo, et bienvenue à Bamba. Entre la République de Maradu du Congo et la République du Burundi, les relations sont au beau fixe. La visite au travail du président du Burundi à Kinshasa a été sanctionnée par une série d'accords de coopération. En présence de deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo et son homologue Evariste Ndaïchimiye, le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Mbemba Gombo et le ministre burundais de la Défense ont signé un protocole d'accord de défense et de sécurité entre la RDC et le Burundi. Un communiqué conjoint à l'issue de la visite des travails de 48 heures du président Evariste Ndaïchimiye a été lu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui s'offre le tondola à Pala. L'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération dans le domaine varié d'intérêts communs tels que ceux de la Défense, de la sécurité et du commerce. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs, comme le pont reliant la province de Tibitoké au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud-Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont, ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Bujumbura ou Vira-Bukav. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumongui. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expérience et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. À ce sujet, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la faite de route conjointe des processus de Nairobi présidé par son excellence Evarys Naichimie et de Luanda piloté par son excellence Joao Manuel Gonzalves de Rinceau, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. À cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite au M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers récalcitrants de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Ils ont en outre échangé sur des questions régionales et internationales, notamment sur la situation politique au Niger et au Soudan, ainsi que les conséquences d'ordre économique et humanitaire de la guerre en Ukraine sous le continent africain. À cet égard, les deux chefs d'État ont rappelé la position de l'Union africaine appelant au règlement pacifique des conflits en Afrique et au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par le dialogue. Quant à l'Ukraine, les deux chefs d'État ont réitéré la position de l'Union africaine invitant les partis concernés à résoudre cette crise par la voie pacifique. A l'issue de cette visite, un protocole d'accueil en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux partis en présence de deux chefs d'État afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la RDC et le Burundi ainsi qu'entre leurs peuples respectifs. Le chef d'État du Burundi a exprimé ses profonds remerciements à son homologue congolais, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, au gouvernement et au peuple congolais, pour l'accueil exceptionnellement chaleureux et fraternel à son endroit et à sa délégation. Au terme de leurs échanges, son Excellence Evraïs Naïchimie a invité son homologue, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo à effectuer une visite au Burundi à une date qui sera convenue par le canal diplomatique ISUEL. La rentrée scolaire, c'est exactement dans six jours, mais combien coûte la fourniture sur les marchés en cette période de rentrée. Nos reporters sont descendus dans la ville pour enquêter. Voici les notes de reportage signées. Chantal Ocoloba. À quelques jours de la rentrée scolaire, le climat est morose au marché de la liberté. Les commerçants éprouvent d'énormes difficultés pour recouler les fournitures scolaires car les prix sur les marchés sont revus à la hausse. Par exemple, un paquet de cahiers de 96 pages et de 200 pages qui s'est vendé l'année passée à 6 000 francs congolais. Cette année, il se négocie à 9 000 francs congolais. Nous n'achetons pas les fournitures avec notre monnaie, nous achetons avec les dollars américains. L'année passée, le taux était en baisse par rapport à cette année. Voilà pourquoi les prix ont augmenté. 128 000 francs congolais. Même préoccupation du côté des couturiers du marché de la liberté qui ne voient pas les parents circuler devant leurs étalages. En tout cas, au marché, il n'y a pas de mouvement. Les parents préfèrent acheter les uniformes qui sont déjà confessionnés, les prêt-à-porter, que les vénistes ne se déclarent que les habits que nous confessionnons par rapport aux prêt-à-porter, ce que nous confessionnons, nous demandons les prix un peu élevés. Dans les années antérieures, il était presque impossible de circuler librement dans ces marchés à cause de l'engouement des parents. Mais ce n'est pas le cas pour cette année, car les clients sont à compter au bout du doigt. La conjoncture n'est pas facile, c'est difficile. Je suis passé pour me renseigner, peut-être que la semaine qui vient, je peux me procurer pour les comptes des enfants. Par rapport à nos moyens, non, c'est un peu en haut. Une innovation au marché de la liberté, l'instauration du jardin des écoliers en cette période, des préparatifs de la rentrée scolaire. Les écoliers, c'est une innovation que nous avons fait au marché de la liberté, juste pour orienter les gens. Automatiquement, quand vous arrivez, on va vous en réaliser qu'au parking là-bas, il y a ce qu'on appelle salon des écoliers. Donc vous aurez la facilité d'acheter vos uniformes, des sacs. Le ministère de l'Enseignement, Primaires, Secondaires et Techniques tient à la rentrée des classes le lundi 4 septembre sur l'ensemble du pays. Voilà, il faut préciser ici qu'il s'agit d'un véritable casse-tête pour les parents appelant à faire face à cette spéculation qui se dessine déjà sur le marché. Lutte contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Le commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise a supervisé les travaux de curage des caniveaux dans quelques communes. Voici le reporter signé, Gaëtan Magaran. Il fallait user de toutes ses forces pour mettre fin à l'insalubrité dans le coin irrécoin de la capitale. Assainir la ville-province de Kinshasa plus qu'un credo pour le commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise. Deux actions qui entrent dans le cadre de la vision du garant de la nation Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, exécutée par le gouvernement central à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur et la Sécurité et des orientations du commissaire général de la PANSE. Depuis que l'ascensement de la ville est entre le main de Rémi Kinshasa Malalaise, le travail va bien. Ballets, râteaux ici, autres instruments servent des armes pour ne pas dire outils contre l'insalubrité. Le garage et le véhicule que vous voyez créent l'insécurité dans la ville. Si à Lemba, le combat est lancé avec cette opération de curage de caniveaux à quelques semaines de la saison de pluie. Nous avons commencé la CINSEMA que nous appelons Salongo à partir de l'encelier. Nous travaillons toute la nuit et jusqu'au lendemain matin. Nous avons des visiteurs, tout 4 heures. Nous allions à l'internet, 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 nous allions à l'internet. Maloukou, Kitamboye et Mongafoula, n'y sont pas du tout épargnés par cette opération pour une ville propre au cœur d'un continent. Pendant ces temps, Bande de ville de nouveau éclairée, après 6 mois d'obscurité, la population locale n'est pas restée insensible du match dernier après la remise en service des cabines électriques. Edith Yala. Les relations de la ville de Bandoundou ont dormi avec une telle satisfaction avec le lancement de l'électricité 6 mois après. La panne est intervenue sur la sous-station de Bandoundouville. Des ingénieurs SNEL SA ont travaillé d'arrache-pied sous la coordination du directeur général Fabrice Lucindé qui s'est résolu de faire vivre SNEL dans toutes les provinces du pays. Toutes les cabines alimentées, la nuit a pris les allures d'une fête. Depuis le 11 février de cette année, la SNEL avait commis une panne au niveau des transformateurs de la sous-station de l'aviation. Alors, ensemble avec la direction générale et les amis d'ici, on s'est battus pour que la situation soit réunie à la mérimale. Et au jour d'aujourd'hui, la population est dans le moment de la joie puisque vous venez de constater que la SNEL vient de remettre l'électricité là où la population était sans courant. C'est une situation qu'on n'avait pas prévue. C'est une panne qui est arrivée. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi ? Nous avons constaté que par-ci, par-là, il y a eu des instituts qui ont touché les réseaux SNEL en volant certains câbles dans certains départs. C'est ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, là où on avait volé des câbles, le courant n'a pas remis là-bas. Alors, je pense que nous allons nous battre pour voir comment remettre partout du courant pour que la population soit vraiment contente. La dynamique actuelle de SNEL SA peut donner espoir aux provinces qui croupissent dans le noir. Le DG Fabrice Lucindé s'est convaincu qu'une SNEL proche des abomis est plus efficace. Jean-Pierre Liao, ministre de la Fonction publique, vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, se trouve en Belgique et plus précisément à Bruxelles. Eh bien, c'est pour échanger avec les responsables de l'administration belge sur les modalités d'une coopération basée sur l'échange d'expériences. Nadine Kieloche. Moni des signatures de la déclaration de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans le domaine de l'administration et de la Fonction publique, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique congolaise, Jean-Pierre Liao, est arrivé le lundi 28 août 2023 à Bruxelles, au Royaume de Belgique. Sur place, le patron de l'administration publique congolaise a été reçu par la ministre belge des Affaires étrangères, Adjala Bibb. Cette rencontre fait suite à l'audience qu'avait accordée le VPM de la Fonction publique congolaise, Jean-Pierre Liao, à la ministre des Affaires étrangères belge, lors de son passage à Kinshasa. Nous avons eu l'honneur de recevoir la ministre des Affaires étrangères belge il y a quelques mois à Kinshasa. Nous avions à l'époque promis de faire la même chose, c'est-à-dire pour finaliser ce que nous avions commencé ensemble, la réforme autour du curriculum de l'ENA, parce que je souhaitais renforcer la formation initiale à l'ENA, de passer d'une année à 15 ou 18 mois de formation, avec une période d'immersion et de stage beaucoup plus renforcée. C'est ce qui justifie le fait qu'en ces moments, qu'il y ait dix élèves de l'ENA RDC ici en Belgique, auprès de diverses administrations, de mettre aussi une action particulière sur des modules de formation continu pour tous les autres agents publics. Dans un climat très convivial, les deux autorités ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêts communs. Signalons que le VPM de la fonction publique congolaise va rencontrer le mardi 29 août 2023 la vice-première ministre ministre de la fonction publique belge Petra de Souter. J'y ai cru, c'est le titre d'un ouvrage porté sous le fonds-baptissement, le week-end dérigné et parrainé par la première dame de la République démocratique du Congo, Josée Baytouambo, pour le reportage. Communicatrice, modéliste créative, Ika Dayan vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc en s'éjoignant au nombre de femmes de lettres congolaises. Loin de scène habituelle qui la caractérise, elle a dévoilé les contenus de son tout premier livre. J'y ai cru, un livre porté sur les fonds-baptissements par l'épouse du chef de l'État, Denise Niakiru Tshisekedi, qui a donné par sa présence du sourire et du courage à cette nouvelle écrivaine congolaise. Ce livre inspire tant d'autres. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que ce n'est pas le dernier. C'était aux côtés d'autres personnalités, telles que Yolande Elébé, Catherine Katungou Fora, ministre de la Culture et d'autres membres du gouvernement, amis, familles et connaissances. Ika Dayan mérite donc d'être reconnue par mon ministère, mandataire de l'éthique et de la résilience. Dans cet ouvrage, Ika Dayan raconte son passé, son présent, mais aussi son avenir, en partageant plusieurs épisodes de sa vie et de ses belles victoires remportées. Des pages qui offrent au lecteur une émergence dans son vécu. Aujourd'hui, c'est un livre qui vient d'apparaître. Je raconte mes débuts. Je viens d'apprendre zéro pour devenir ce que je suis. Je lance un message d'espoir. Je lance un message pour rendre réelle la vie que nous vivons, pas ce que nous vendons sur les réseaux sociaux, pas ce que nous vendons à la télé. Nous avons une vie derrière ces écrans. Et je le mets en avant pour que les gens puissent comprendre qu'il faut se battre, il faut sortir de sa maison, il faut aller chercher son pain et gagner son pain dignement. Il était important d'avoir une personne avec un grand cœur, il était important d'avoir un modèle. Aujourd'hui, elle fait énormément avec Excellencia. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont un avenir meilleur grâce à toutes ces bourses offertes. En tant que personne qui aujourd'hui a changé un peu la donne en écrivant, en laissant cet héritage à travers l'écriture, je suis un peu ce qu'elle fait. Et il n'y avait rien de plus beau que d'aller lui demander d'être la marraine de ce livre. Et elle a accepté. Merci, maman Denise. Nouveau bébé de l'esprit, J.E. Cru de I.K. Dayan vient d'enrichir ainsi la bibliothèque de femmes écrivaines congolaises. Voilà, José Naouège, une fois de plus, merci d'être avec nous sur ce plateau, éditeur du journal Forum des As, parissant Kinshasa. C'est un quotidien, ancien de l'histique et fascique. Et alors, aujourd'hui, quel est le regard, quel est votre regard sur le comportement de la presse congolaise aujourd'hui à l'heure de nouvelles technologies, de l'information et de la communication ? Merci beaucoup, cher Oscar. Merci aussi à la RTNC de nous donner cette opportunité de parler d'un sujet extrêmement important qui structure notre métier d'informer pour le moment. Tout d'abord, je voudrais dire qu'à la suite ou à la faveur, c'est selon de l'avènement doublé de l'expansion continue de nouvelles techniques de l'information avec les réseaux sociaux que cette expansion induit un changement notable, et nous le voyons tous les jours, dans notre métier d'informer. Et donc... Y a-t-il véritablement un changement dans notre façon d'informer ? Avec les nouvelles technologies aujourd'hui, et plus précisément les réseaux sociaux ? Il devrait y avoir nécessairement ce changement dans notre manière d'informer. Pourquoi, cher Oscar ? Parce qu'il y a une trentaine d'années, pour nous, toi et moi, vous et moi, le journaliste avait ce qu'on appelait le monopole de l'information. C'est lui qui était le premier à être au courant d'une nouvelle. Il l'a gardé jalousement, en ce qui concerne la presse écrite. Vous comprendrez que je suis plus structuré par la presse écrite que par la télévision. Quand nous allions dans des manifestations, je pense des reportages, par exemple, à l'Union sacrée à l'IMITÉ, quand j'avais le communiqué de l'Union sacrée, il n'y a que moi qui l'avais, dans le forum, et d'autres médias aussi, et l'électeur attendait, quand il s'est réveillé le matin, c'était pour découvrir quelque chose qu'il ne savait pas. Donc, c'est vraiment l'information au sens foncier du terme. Au premier sens du terme. Aujourd'hui, on est pris des cours. Or, maintenant, on est tous pris des cours. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que l'informateur et l'informé, celui qui est censé être informé, apprennent des choses au même moment. Mais, attention, il y a plus d'importance. Il arrive même que le public que nous sommes censés informer, les députateurs, nous informe, parce qu'ils sont au courant avant. Et ça, ça devrait nous interroger. Ça devrait nous interroger depuis un certain temps. Parce que les choses vont vite. Ça convoque quoi ? Ça ne nécessite pas qu'on invente la roue. Là, ne pas le sujet. Mais que faire ? Ce qu'il faut faire, c'est convoquer, dans les fondamentaux de ce métier, deux choses. Hier, ou avant-hier, c'est hier plus exactement, notre aîné Kimambi a parlé du conseil de rédaction comme élément essentiel dans la production d'un journal. Que ce soit le journal télévisé, le journal parlé, tout ce que vous voulez, c'est le conseil de rédaction. Mais je considère ça comme une condition nécessaire et non suffisante. Je considère le conseil de rédaction comme le contenant. Mais le contenu, il faudra ajouter, c'est qu'il y a deux choses que nous devrions faire, nous, journalistes, maintenant. C'est le traitement et le background. Nous devrons puiser dans ces deux choses-là. La façon de traiter l'information, c'est-à-dire que les faits sont sacrés, tout le monde le sait, mais tout le monde assiste aux mêmes faits. Parfois, les téléspectateurs assistent à ces faits-là avant même les présentateurs du journal. Mais maintenant, pourquoi ? Quel intérêt j'aurais de rester devant une télévision ? Alors, quel doit être maintenant ? Voilà précisément sur ce point-là. Quel doit être maintenant ? Le comportement du journaliste se passe en ceci, François-là ? Justement, je voulais en venir. Le comportement du journaliste, ça tient à l'angle. Donc, ça pose un problème de traitement. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir traiter les faits, leur donner, les mettre en perspective, leur donner ce que j'appelle une valeur ajoutée. Il faut donner de la valeur ajoutée aux faits. Ça passe par un bon traitement. D'accord, puisque vous estimez qu'aujourd'hui, les journalistes relègent les réseaux sociaux exactement. Parce que nous relayons, malheureusement, invariablement, la même chose. Ça donne quoi ? Ça donne qu'il y a une activité faite par un ministre, un DG, etc. Vous lisez 10 journaux, eh bien, la relation des faits est invariablement la même. Quel est l'intérêt pour un lecteur de lire 10 journaux congolais qui disent exactement la même chose ? Quel est l'intérêt pour un téléspectateur congolais de regarder 10 journaux télévisés ou d'écouter 10 journaux parler pour écouter exactement la même chose ? Même l'acteur politique lui-même ou l'acteur social qui est à l'origine de cette activité va s'ennuyer quand il va lire exactement la même chose partout. Donc, la différence... Alors, que faire aujourd'hui pour essayer de rendre ce métier beaucoup plus attrayant ? Pour le rendre... On a l'impression que le journalisme est projet aujourd'hui dans la paresse, dans la léthargie. Voilà. Il n'a plus le temps de traiter une information pour la présenter de manière tout à fait potable. Voilà. C'est là. Le journalisme, malheureusement, ou heureusement, moi je pense heureusement, c'est un métier exigeant. Il l'était hier, il l'est davantage aujourd'hui. Parce que pour informer, il faut être soi-même non seulement formé, non seulement informé, mais surtout formé. Ça pose un problème de la formation du journaliste. Comment on forme les journalistes aujourd'hui ? Est-ce qu'on les forme à rapporter uniquement les faits ou à les traiter de manière à les mettre en perspective ? Là commence la différence. Est-ce qu'on forme un journaliste de manière à ce qu'il soit à mesure d'avoir une culture générale suffisamment vaste pour présenter les faits auxquels il ajoute la mise en perspective auquel il ajoute un peu d'épaisseur ? Encore faut-il avoir été formé. Justement, justement, c'est là que je me dis. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre profession. C'est une interpellation collective. Ça passe par une bonne formation. Il faut qu'aujourd'hui, les écoles de formation de journalisme fassent leurs aggurnamentaux en termes pédagogiques. qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes apprenants du journalisme aujourd'hui ? Il faudrait aussi que nous qui sommes dans le métier, nous sachions, nous apprenions à aller au-delà de simples factes, au-delà de simples faits. Nous devons apprendre à mettre en perspective ce que nous apprenons aux gens. Nous devons aussi, aussi, leur donner des clés de compréhension de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, tout le monde est au courant, mais tout le monde veut savoir, connaître le ressort de ce qui se passe. C'est ça, le background. C'est aussi la mise en perspective. Qu'est-ce qui va se faire demain ? C'est le journalisme de demain qui demande tout ça. Merci. Merci, José Naouège. Merci. C'est un débat poursuivre dans d'autres circonstances. Merci. Évaluer les dispositifs institutionnels et réglementaires de la RDC pour promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs, c'est ce qui ressort. de la rencontre de la ministre et de l'État ministre de la Justice, Rose Boutombo, avec une délégation de la Conférence des Nations Unies en mission à Kinshasa. En voici les précisions avec Diene Balaka. de la République démocratique du Congo en vue de promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs. Durant son séjour à Kinshasa, la délégation des experts des Nations Unies s'est fait accompagner du coordonnateur de la Commission nationale de la concurrence de l'RDC, Freddy Timbalouzolo. Son agenda prévoit des rencontres avec les parties prénentes importantes et pertinentes impliquées dans la conception et la mise en œuvre des dispositifs de la concurrence et de la protection des consommateurs. Dans le cadre d'un programme régional sur le renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs en Afrique centrale et qui avait été déployé entre 2017 et 2019. C'est à la suite du travail commencé dans le cadre de ce programme que nous avons été sollicités par le gouvernement pour poursuivre ce travail en vue de développer et consolider les dispositifs pour promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs en RDC. Ce dispositif est en cours d'élaboration en République démocratique du Congo depuis 2018. En ce qui concerne la protection des consommateurs, les textes qui ont été élaborés et actuellement dans le circuit de la Chambre basse et de la Chambre haute du Parlement en vue de son examen et son adoption dans le tout prochain mois. Voilà, nous allons donner la parole tout à l'heure au porte-parole du chef de l'État Tina Salama pour une communication importante de la présidence de la République. Bonsoir Tina. Bonsoir M. Kebamba. De quoi c'est la seule question ? Alors je vous l'ai dit tout de suite, le président de la République dans le cadre de son engagement à instaurer l'État droit a mis le cap sur le fonctionnement régulier des institutions s'agissant donc du pouvoir judiciaire, il a soutenu la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature dont les travaux se sont tenus en juillet 2022 soit cinq ans après la dernière session. Alors les résolutions de la dite session ou Assemblée générale ont été transmises au président de la République sous forme des propositions des révocations des démissions d'office des mises à la retraite et des nominations des magistrats voilà, civils et militaires. Alors c'est donc monsieur Kebamba dans ce cadre qu'il vient, le président de la République donc, de signer une série d'ordonnances dont le contenu vous sera livré tout à l'heure. Voilà, dans exactement cinq minutes je vais vous céder le plateau pour ça. Tous pour le respect du code minier c'est l'interpellation et l'interpellation de madame Antoinette Samba Kalambaye ministre des mines au responsable de la société Cicodex productrice de la dynamite Eugénie Chabani. Tous les exploitants miniers et les sociétés de vente de produits miniers partenaires du ministère des mines doivent se conformer au code minier. C'est une exigence de la ministre des mines Antoinette Samba Kalambaye qui tient au strict respect des droits miniers en République démocratique du Congo. Elle a dit au directeur général adjoint de la société sino-congolaise d'exploitation Sosidex à la tête d'une délégation pour solliciter l'appui de la ministre des mines pour la vente des produits miniers des explosifs pour le dynamitage des gisements miniers. Cette entreprise entend engager les jeunes. Une initiative très saluée par la ministre des mines qui a rassuré ses hôtes de son soutien et l'a mis à la disposition de cette société une équipe d'experts pour baliser le décollage de cette société basée à l'Ikasi. A la sortie de l'audience le DGA de Sosimex s'est dit très satisfait. Nous sommes venus rencontrer la ministre des mines en vue de solliciter son application pour obtenir l'exclusivité de la vente de nos produits. Nous sommes une société partenaire du gouvernement congolais la sino-congolaise d'exploitation basée à l'Ikasi dans le Haut-Katanga. Oui, nous sommes vraiment satisfaits. Sa réponse a été favorable. Elle nous met à la disposition de ses services techniques de sorte à ce que nous puissions profiner toutes les stratégies et bien entendu répondre aux préoccupations de sorte à ce que une note circulaire soit prise à l'issue de ces séances de travail que nous aurons avec. Cadres et agents de la Direction Générale des Douanes et Assises à l'École des Techniques d'Enquête Financière c'est la CNRF Cellule Nationale des Renseignements Financiers qui a animé cette formation de précision avec Guy Matondou. Ces douaniers sont issus de la Direction de la Brigade et de la lutte contre la fraude de la Direction Générale des Douanes et Assises la DGDA. Ces agents et cadres qui travaillent directement ou indirectement dans le neuf poste frontière du pays ont ajouté un plus dans leur connaissance des techniques d'enquête financière. La Cellule Nationale de Renseignement Financiers voulait ainsi les outiller à ces techniques d'enquête financière. Le secrétaire exécutif de la CNRF Adler Tissula a saisi cette opportunité pour leur faire la présentation du processus du groupe d'examen et de la coopération internationale du Gafi. La faute douanière et la porte de vente qui continue naturellement des ressources importantes des fauteurs et je me souviens encore dans une enquête j'ai invité les Renseignement Financiers il y a une déclaration ici qui paraît fou très intelligent et référent avec l'habitude lorsqu'il sait que cette opération n'était pas clair il n'était toujours dans un campagne et quand j'ai l'invité il m'a dit pour dire qu'il y a une manière qu'il y a des problématiques mais qu'au sein il n'a pas dit pas chez vous tu as été corrompu tu as 100 000 dollars tu dois tout faire pour faire passer aux yeux de tout le monde que ces fonds est d'une origine légale notre pays est bien considéré comme intérêt favorable au blanchiment Avec ces connaissances ainsi acquises ces agents de cadre de la direction de la brigade et de la lutte contre la fraude de la DGDA vont améliorer la qualité de leur service sur terrain Ainsi donc se termine cette édition du journal télévisé qui a été préparée par une équipe très dynamique que je viens de retrouver après quelques années toujours motivé et j'ai dit merci à Emmanuel la commissaire Joël Kayembe Patti Tondongo Luzet Nsakala et Karen Kankolongo et à bien d'autres qui sont dans l'ombre Merci de nous avoir suivis Je sais de la place à Tina Salama et Oscar Mbalcaïge pour la lecture des ordonnances Merci et à très bientôt